Générique Bonjour à tous, ravi de vous accueillir en ce dimanche matin sur le circuit de Montléry pour vous proposer un match France-Allemagne. Rien à voir avec du football, oui on vous parle d'automobile, Volkswagen face à Peugeot et nous allons organiser ce matin deux duels de GTI. D'abord les petites, la toute nouvelle Polo face à la 208 et puis ensuite les plus grosses avec la 308 contre la Golf. C'est d'ailleurs Golf, vous vous en souvenez peut-être, il y a 42 ans qui avait ouvert la voie des GTI en 1976 suivie par Peugeot avec la mythique 205 en 1984. Notre première confrontation à ma gauche, la Polo, moteur 2 litres, 200 chevaux à ma droite, la 208 Peugeot, 208 chevaux, moteur 1,6 litres sur le papier pas mal de ressemblances. On va voir ce que ça donne sur la route, mais d'abord sur la piste. Au volant de la Peugeot, Jérôme Chaud. Au volant de la Volkswagen, Jessica Popinat. 0 à 100, attention vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go ! Ah, j'ai beau avoir le lunch control et la boîte auto ! Ah, c'est serré ! C'est serré ! C'était beau, hein ! Ah, c'est pas loin ! Et moi, c'est à chaque passage du rapport, je te sens... Alors Jérôme, le verdict ? Alors la 208 gagne, elle s'élance plus vite, j'ai plus de motricité. Oui, mais je te rattrape après, ça va. Mais c'est ta boîte auto, ça. Ok, très légère avantage pour Peugeot sur la piste, on va voir ce qui se passe dans quelques instants sur la route. Deuxième phase de notre confrontation, cette fois-ci sur la route. Jérôme et Jessica vont traduire par des mots leurs sensations au volant. Oh là 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 ! Ça pousse super fort, mais... Oh là là la suspension ! La suspension est vraiment ferme. Alors, en termes de tenue de route... Ah ouais, ça tient le pavé. Bon, j'ai l'arrière qui chasse un peu, là. T'es quand même une voiture proche de la voiture de rallye. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu extrême pour moi, pour ceux qui aiment les vrais GTI. De vrai. Hop, il y en aiment ! Voilà, le frein à main. C'est pas cette nouvelle pole au GTI qui va reverser la hiérarchie des petites bombinettes que sont ces GTI, loin de là. Alors oui, elle est performante. Oui, le moteur est plein partout. Il est même tout à fait capable d'affoler le train avant dès 1500 tours. Ça, c'est fun. Mais alors, cette boîte des G, elle a autant de qualités que de défauts. C'est-à-dire qu'en mode confort, etc., elle est géniale. Mais alors, dès qu'on parle à le couteau entre les dents et qu'on veut envoyer, eh bien, elle manque de répondant et de réactivité. Et même en mode manuel, elle passe pas les rapports quand je lui demande. C'est... voilà, c'est une GTI. C'est pas une petite GTI comme on les aime. Alors, je veux vos sentiments à tous les deux sur trois points très précis. Tenue de route, confort, facilité de conduite. Jérôme. Tenue de route formidable, confort exécrable, facilité de conduite, c'est plus pour un pilote que pour moi. C'est too much. C'est too much pour moi. Moi, c'est tout le contraire. Très confortable, c'est performant, mais c'est pas fun. Moi, je m'ennuie. Tu ne veux pas me donner la tienne ? Tout de suite, moi, je prends la tienne aussi parce que c'est une boîte auto. Oui, c'est bon. Comme quoi, vous le constatez, le monde est mal fait. On passe maintenant aux grosses avec la 308. 270 chevaux et la Golf, moins puissante, 25 chevaux de moins. Ce sont deux voitures qui, grosso modo, valent 40 000 euros avec un prix légèrement plus élevé pour la 308. Et vous allez vous en rendre compte, ce sont surtout deux voitures extrêmement différentes. On les analyse sous toutes les coutures, juste après le 200 chrono. On est dans un instant avec les deux grosses GTI, mais d'abord, parlons esthétique. Et on commence avec toi, Jessica. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette fameuse Golf ? Eh bien, c'est elle qui a inventé le logo GTI. Du coup, elle est très identifiable, rouge et noir, déjà, la couleur. Le liseré un peu partout. On le voit ici, sur la roue. Exactement. Et le logo GTI, regarde, l'étrier, ici et l'intérieur. Ah, je vois tout de suite le motif écossais des sièges. Tu n'étais pas né en 1976. Mais sur la première Golf, c'était déjà comme ça. Exactement. C'est celui-là qu'on appelle Jackie, je crois. Je trouve que c'est très Revival. Autre chose de Revival, le pommeau de levier de vitesse en balle de Golf. Alors, c'est un intérieur un peu austère, mais toute l'instrumentation est très techno. C'est numérique. Et alors, ça, c'est son petit secret. La petite touche supplémentaire. Juste ici, la suspension pilotée en option. Et je choisis ce que je veux. Et là, c'est le mode sport, bien sûr. Il n'a pas ça, Jérôme ? Non. Allez, on va le voir. Jérôme, qu'est-ce que tu as envie de répondre ? Non, mais c'est vrai que la mienne est peut-être moins techno, mais elle est plus sport. D'abord, elle est GTI by Peugeot Sport. Ça veut dire quoi ? C'est comme AMG pour Mercedes. C'est ceux qui organisent le sport chez Peugeot, qui font les voitures de sport chez Peugeot. Donc, on a des jantes, des disques de frein énormes. Plus gros ? Bien sûr, beaucoup plus gros. Donc, ils freinent mieux. Donc, ça freine mieux. Et puis, l'intérieur. Regardez, encore une fois, on a du rouge et du noir. Le siège fait plus siège baqué. Oui, c'est un siège baqué qui maintient bien. Mais surtout, on retrouve ce qu'on retrouve dans les autres 308. Petit volant très bas. Mais plus la voiture est sportive, plus c'est jouissif. Et bien, on va les conduire dans un instant, Cégé. Les amis, l'esthétique de ces GTI, c'est une chose. Mais moi, je voudrais savoir ce qu'elles ont dans le ventre. Alors, je vous ai préparé une sorte de gymkana avec virage serré, accélération en ligne droite, demi-tour et retour ici à la case départ. Et ensuite, j'attendrai votre verdict. Jessica, je vais être galant. Ça veut dire que vous allez passer en seconde position, histoire de pouvoir l'observer. En piste, Jérôme. Moi, je suis confiant avec 400. Soyez pas trop confiants et soyez prudents. Allez-y. Ça brûte un peu au démarrage. Les 270 chevaux ont du mal à passer au sol. Il faut dire qu'il fait froid. Je suis déjà sur le pif-paf. Je freine. Et là, on voit que le train avant de la 308 est super incisif. C'est impressionnant. Là, je freine. Gros freinage avec les disques Brembo de 380. Des disques de supercar. Je suis en première. Je réaccélère à fond. Je reviens sur le pif-paf. Freinage. Hop, hop. Je crois que je passe plus vite dans ce pif-paf qu'avec n'importe quelle voiture. C'est vraiment impressionnant. Il fait froid aujourd'hui. Ça a du mal à motricer. Mais alors, la puissance arrive tout de suite. Des 1500 tours, j'arrive dans le pif-paf à 109 km heure. Frein. Ça se souvient un peu, mais ça passe bien. Alors là, c'est la partie la plus difficile. Le demi-tour. Alors en fait, c'est ici que le différentiel monte vraiment ses limites. Il monte de mordant. Au moins, je n'ai pas de mauvaise sensation dans le volant. Je reviens dans le pif-paf. Frein. Par contre, le freinage, il est génial. Elle est vraiment très stable au freinage. Mais il lui manque un truc. Elle est performante. Mais elle n'est vraiment pas drôle. Jessica, on va lui donner la parole en premier. Il a réfléchi déjà aux arguments. Alors, ton verdict ? J'ai rarement été aussi confiant. Je crois que cet exercice, le Ginkana, c'est fait pour la 308. Elle est tellement vive, tellement efficace. Il n'y a personne qui lui arrive à la chimie. Enfin, c'est mon ami. Je le trouve particulièrement présomptueux. Alors Jessica, est-ce que tu préfères lui répondre directement ou tu as besoin d'un avocat ? Ça t'en est un. J'en ai besoin. J'en ai un. Alors ? Moi, j'ai la polyvalence incarnée. Donc, j'ai besoin de performance, je l'ai. De confort, je l'ai. Je peux voyager loin. Je suis suréquipée. Mais c'est beaucoup moins fun que ça. Ce n'est pas la même philosophie du logo GTI. Alors justement, sous cette même appellation GTI, j'ai l'impression, Jérôme, qu'on a finalement des voitures très différentes. Oui, la 308, elle est très sportive. Elle est aussi un peu polyvalente. Elle est aussi quand même assez confortable. Mais c'est vrai, moins qu'une Golf. J'ai bien compris, Jessica et Jérôme, que finalement, beaucoup de choses les opposent ces voitures. Sous-titrage Société Radio-Canada